Bonjour et bienvenue à l'émission Le Tour des élus, une émission où on fait le tour de l'actualité régionale à travers les élus des différentes municipalités. Cette semaine avec moi, je suis très heureux d'accueillir la mairesse d'Albanel, Mme Francine Chiasson. Bonjour. Bonjour M. Turcotte. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui. Pour nos téléspectateurs, avant d'être mairesse d'Albanel, c'est qui Francine Chiasson? C'est quoi votre parcours avant d'arriver à la mairie? Bien, d'abord, j'ai un mari et des enfants. J'ai fait aussi carrière à la Banque royale à Dolbeau pendant 35 ans. Alors, j'ai une expérience de tous les postes dans ce domaine-là, au niveau de la caisse, mais aussi au niveau de conseiller financier. En dernier, j'étais directrice de la succursale. OK. La gestion, vous connaissez ça. Exactement. Puis, par après, j'ai pris ma retraite assez jeune, suite à une restructuration. Puis là, j'ai fait un peu de bénévolage et je me suis impliquée au niveau de la municipalité d'Albanel. Alors là, je me trouvais bien de ne plus avoir à voyager, même si c'est pas loin d'Olbeau-Albanel. Puis, je me suis impliquée au niveau d'organismes, comme la Saint-Vincent-de-Paul, puis le Comité des malades. Puis, à un moment donné, j'ai été sollicitée par Mme Evangeline Plourde, qui, elle, désirait se présenter à la mairie. Elle m'a demandé si ça m'intéresserait d'être conseillère municipale. Alors, après réflexion, c'est pas quelque chose qui m'avait vraiment passé à l'esprit. Par contre, mes parents, et mon père et ma mère avaient déjà été secrétaires de la municipalité de Saint-Jean-de-Arc, d'où je suis née. Alors, probablement que j'avais un petit peu de ça dans le sang. Alors, j'ai accepté d'être conseillère municipale. Puis, après deux mandats, donc après huit ans, bien là, j'ai plongé pour être mairesse d'Albanel depuis un an maintenant. Bon, bien, bravo. Et puis, ceux qui ne connaissent pas la municipalité d'Albanel, comment vous pourriez nous la décrire, la municipalité d'Albanel? Je vous dirais que c'est une municipalité qu'on n'aime pas l'expression, qu'on dit « dortoir ». Mais c'est quand même une autre réalité. Elle est située entre la ville-centre qui est d'Alboune-Sassigny et Normandin. Puis, on s'étend justement d'une ville à l'autre. Alors, les gens, ça voyage constamment. Il y a des gens qui demeurent chez nous, puis que le mari peut aller à Normandin, puis l'épouse peut travailler à Sainte-Félicien ou à Missassigny. Alors, on est vraiment un central, même de Girardville aussi, au niveau du géant, du secteur géant. Alors, c'est vraiment une municipalité où on a beaucoup de familles qui apprécient de demeurer pour ces raisons-là, de proximité entre les deux grandes villes. Et là, vous sortez d'une grosse année parce que l'an passé, c'était le 125e d'Albanel. C'est bien ça? C'est bien ça. Et là, parlez-nous. Quel bilan vous faites des fêtes du 125e? Parce qu'il y a eu des activités, il y en a eu beaucoup. Il y a eu de nombreuses activités. Puis, moi, je pourrais vous dire au départ que ça me faisait un peu peur de prendre la mairie au moment où c'était l'année du 125e, la première année de mon mandat. Alors, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de réunions. Puis, des fois, je disais à la blague, l'an prochain, je vais être en vacances. Tellement, il y a eu beaucoup de choses, de réunions, mais d'activités aussi, comme vous le disiez vous-même. Mais le bilan que je vous dirais, ça a été tellement gratifiant, ça a été agréable de voir toute la, moi, je dirais d'abord, la collaboration, le grand dévouement des bénévoles qui se sont impliqués. On a un gros comité du 125e. Oui, les jeunes d'Albanel se sont sentis touchés et avaient le goût de participer à ça. Exactement. Alors, on a eu plusieurs activités, mais les majeurs, c'était à la fin d'août, où on a eu un spectacle de gens, de talents natifs d'Albanel ou d'Omeran Albanel. Puis, le lendemain, un brunch retrouvaille. Puis, à chaque événement, il y avait tout près de 800 personnes. C'était exceptionnel de voir ça. Puis, c'était émouvant aussi de voir ça. Les gens qui ne devaient pas s'être vus depuis des années, qui revenaient. C'est ça, parce qu'il y avait eu un événement semblable au centième, tu sais, alors il y a 25 ans. Alors, maintenant, ça a vraiment fait des belles retrouvailles. Puis, je vous dirais que ça va être, ça va comme nous faire drôle que ça soit fini cette année-là. La semaine dernière, on a inauguré un monument commémoratif, jeudi soir dernier, justement, pour souligner les premiers propriétaires de l'eau sur notre monument. C'est les noms des premiers propriétaires de l'eau. Les pionniers. Oui. Puis, c'est une initiative qui est issue de la Société d'histoire et de généalogie, où il y a deux messieurs qui ont eu cette idée-là, M. Dubois et M. Rousseau. C'est deux généalogistes passionnés. Puis, ils nous ont présenté ce projet-là. Puis, de fil en aiguille, on a trouvé l'argent, les donateurs nécessaires. Puis, on a fait un beau monument commémoratif qui est installé devant l'hôtel de Verve. Oui. Puis, il y a eu un super beau livre aussi pour le 125e. Ah, bien oui, 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 oui. Moi, j'étais là au lancement, puis vraiment, vraiment un beau livre sur l'histoire avec des photos et tout ça. Très, très, très beau livre. Lui, il était sorti juste avant que moi, je suis à la mairie. Il était sorti en septembre 2013 pour être là toute l'année, là, dans le fond. Puis, il nous en reste encore quelques exemplaires, mais très, très peu. Oui. Oui. Bien, bravo, bravo. C'est des belles festivités. Merci. Et là, maintenant que le 125e est passé, sur quoi vous travaillez? Parce que là, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Il y a eu la gestion de la ville pendant toute cette année-là. Mais là, sur quoi vous travaillez en ce moment pour la municipalité? Bien, auparavant, j'aimerais juste dire qu'il reste deux petits événements pour le 125e. Parce que ça se termine, là, à la fin décembre, dans le fond. Alors, il reste la féerie de Noël, c'est le 29 novembre, en même temps que notre marché de Noël. OK. C'est une promenade dans les rues, puis on va illuminer, tu sais, davantage les résidences ou les commerces. Alors, ça, c'est un événement qui avait lieu il y a quelques années. OK. Puis qu'on a comme remis en place. Puis il y a la messe de minuit qui va être à minuit, alors que maintenant, ils sont rendus à 8h, 9h, les messes de Noël. Alors, il va y avoir une messe de minuit. Une vraie messe de minuit pour toi, pour toi. C'est ça, puis selon ce qu'on vivait l'il y a 25 ans, puis 50 ans. Oui. Exactement. Alors, pour revenir à votre question, bien, c'est sûr que, présentement, on a quand même réussi à faire, malgré le 125e, d'autres projets, comme on a mis au norme notre station de surpression. Ça, c'est une station pour donner plus de pression dans le grand rang nord à notre réseau d'eau potable. OK. Alors, ça, ça a été des bons travaux. Puis, pour les années futures, bien, il reste toujours ce qu'on appelle communément la taxe d'assise. Il y a des subventions échelonnées sur 5 ans. Puis, ça, c'est pour aider les municipalités à améliorer les infrastructures, à les mettre aux normes. Puis, le premier point, la priorité numéro un, c'est l'eau potable. Ensuite, vous avez les égouts, vous avez la voirie, puis ensuite, l'acquisition de connaissances également. Puis, alors, dans notre cas, bien, c'est sûr qu'il y aura des travaux, peut-être pas en 2015, mais on va les prévoir en 2016 pour mettre aux normes ces réseaux-là. Ensuite, on a comme projet pour l'an prochain la mise aux normes de notre terrain de camping. On a des travaux à y faire. On avait même pensé un peu les faire cette année, mais on les a reportés en 2015. Ça en faisait beaucoup pour cette année. C'est ça. Puis, on veut faire quelque chose de bien. On a déjà quatre beaux chalets qui sont habitables à l'année. Oui, c'est sûr. Puis, pour le reste du camping, bien, on veut aussi améliorer les entrées, l'entrée en partant, là, pour avoir accès au terrain de camping. Puis, également, améliorer les terrains, tu sais, peut-être ajouter quelques terrains, 30 ampères ou 50 ampères. Puis, faire en sorte, là, de tirer notre épingle du jeu, parce que le camping est de plus en plus populaire. On voit les terrains de camping des alentours sont très achalandés, pas mal remplis. Oui. Puis, l'un autre aussi, particulièrement au Festival de Gourgan. Oui, c'est clair. Tu sais, également, bien, on a un projet qui, c'est pas tout à fait la municipalité, mais c'est l'Association des sportifs, notre club de ski de fond. Oui. Alors, il va y avoir une rénovation, tu sais, ça va être plus peut-être à eux de l'annoncer, mais la municipalité collabore grandement pour rénover la bâtisse. Elle est où, cette bâtisse-là? Juste avant d'arriver à le Banel, vous avez, quand vous montez à le Banel, à partir de Dolbeau, à droite, à peu près, mon doux, 4-5 000. Puis, là, à gauche, j'avais notre parc industriel. Oui. Bien, à droite, vous avez notre centre de ski de fond. OK. Puis, on est vraiment réputé, là, il y a des gens qui viennent faire du ski de fond, même de Saint-Félicien, de la Dorée ou de Saint-Jean-d'Arc, de le Beaum-Sassiné, parce qu'on a des belles pistes de ski de fond. On a une grande piste, une grande randonnée qui peut aller jusqu'à la 9e chute. C'est 15 kilomètres. Ah oui, je sais, c'est où. Oh, OK, je viens d'allumer. Bien, ou le vélo, vous avez la... Oui, le vélo, vous avez la... C'est allé pour faire du vélo. OK, c'est ça. Oui, oui, OK. Bien, oui, c'est certain, c'est un lieu qui est tellement... Je suis juste allé l'été, mais c'est sûr que c'est un superbe lieu pour faire du ski l'hiver. Puis, dernièrement, j'ai invité des nouveaux résidents de notre MRC, là, qui sont... qui ont eu l'événement Accès-Bluet. Puis, il y a des gens qui ne connaissaient pas, bien, ils étaient peut-être venus à Albanet dans leur jeune âge, mais là, je les ai invités à venir faire du ski de fond cet hiver, puis ils ont dit que ça se pouvait. Bien, écoute, vous promettez presque que je vais y aller, parce que j'étais un fan de ski de fond. Ah bien, vous allez voir, c'est des très, très belles pistes. Il y en a plus... moins accidentées, là, plus planches un peu. Puis, il y en a des plus... plus de belles côtes. Puis, les gens, ceux qui aiment faire du ski de fond, là... trouvent leur plaisir. Oui, oui, ils vont dans ces pistes-là, puis c'est très agréable. C'est tellement dynamique, tout ça, vous avez des beaux projets, c'est intéressant. Depuis un an, ça fait un an que vous êtes en poste. Exact. Comment ça se passe avec le conseil de ville? Ça se passe bien? Ça va vraiment très, très bien. Oui. D'abord, on a un conseil de ville majoritairement féminin. Ah, bien, c'est pour ça. C'est pour ça que je reviens. Et on est cinq femmes. Il y a juste deux hommes sur sept, là, y compris moi. On a de tous les âges. On a des gens de... je dirais qui n'ont pas 30 ans, puis il y en a jusque dans 60 ans, il y en a 40, 50. Alors, on a une belle diversité autour de la table du conseil. Puis, je dirais, des gens très dynamiques, puis qui veulent faire avancer les dossiers de la municipalité, puis qui sont... je sais ça, qui sont enthousiastes aussi. Ils veulent travailler ensemble. Oui. Puis d'ailleurs, dernièrement, il y a à peu près deux semaines, on a fait un genre de lac à l'épaule. Puis, on a même une conseillère qui nous a prêté le chalet de ses parents, puis on a pu faire ça dans un décor différent de l'hôtel de ville. Puis, on a fait toute une journée, bien, jusqu'à trois heures, un samedi après-midi, là, c'est... ça démontre comment les élus sont intéressés. Oui, oui. Oui, oui. Oui, c'est génial, ça. Puis là, on a sorti plein d'idées pour... qui peuvent se réaliser dans trois, quatre, cinq ans, là, c'est indépendant, là. Oui, avoir des projets, des nouveaux projets, parce que là, le 125e, ça a pris beaucoup de votre énergie. C'est ça. C'est un projet qui, je mets du temps des bénévoles, etc., mais là, les gens ont le goût de s'investir pour d'autres projets. Pour d'autres choses, c'est ça, oui. Puis, on a également un projet qui n'est pas encore tout à fait monté, mais MADAR, vous avez déjà entendu parler de ça sûrement, c'est la municipalité amie des aînés. Alors, on a adopté notre politique MADAR dernièrement. Puis là, on va sûrement monter un projet pour faciliter l'accès des gens qui peuvent avoir une mobilité réduite, des fois, pour différentes raisons, mais particulièrement les personnes âgées. Alors, on va sûrement peut-être travailler à améliorer l'accès à notre hôtel de ville, par exemple, parce qu'on n'a pas une rampe vraiment pour handicapés ou les gens à mobilité réduite. Alors, c'est à travailler. Puis, il y a plein d'autres projets qui mûrissent, je dirais, qu'on mijote, là. Ça a l'air tellement dynamique. Quand vous marchez dans les rues d'Albanel, vos citoyens, ils vous voient et vont vous parler. De quoi ils vous parlent? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Je vous dirais qu'un des points qui revient souvent, c'est l'entretien des chemins d'hiver. Oui, ça, l'entretien des chemins, ça, c'est souvent important. Parce qu'on a beaucoup de routes, on a beaucoup de rangs. Puis, c'est sûr que l'entretien d'hiver est difficile parce qu'à un moment donné, ça vient glacé. Puis là, les gens, alors, ils nous parlent beaucoup de sécurité. Mais dans l'ensemble, les gens nous font confiance. Puis, je vous dirais que, même, je trouve ça décevant un petit peu qu'on n'a pas beaucoup de monde aux réunions du conseil de ville. Puis, des fois, quand je rencontre les gens, ils me disent, « Ah, tu sais, mettons, ils vont me dire, tu fais bien ça. » Puis, on est content, mais ils n'ont pas vraiment… Bien, ils n'ont pas de demande, c'est parce que ça se passe bien. Bien, c'est ça, ça doit être ça. Parce qu'ils n'ont pas vraiment de demande précise. Puis, si j'inverse ma question, vous, c'est quoi vos attentes envers les soignants d'Albanville? Bien, c'est sûr que je souhaiterais qu'ils s'impliquent ou, en tout cas, qu'ils s'informent peut-être davantage. Mais peut-être qu'ils s'informent, mais on ne le sait pas aussi. Alors, qu'ils nous… avoir du feedback un peu, là, ça, j'apprécierais. On a mis en place, il y a un an, des tablettes électroniques. Puis, le maire et chacun des conseillers, on a notre numéro, notre adresse de courriel. Puis, les gens peuvent nous écrire… Directement. Directement. Mais on n'en a pas qui nous écrivent. Alors, si je peux lancer le message, bien, écrivez-nous. Des fois, ils vont nous appeler, ils vont venir nous voir, là. Mais, tu sais, ils pourraient aussi utiliser ce moyen-là pour nous envoyer un petit mot. Par exemple, qu'un trou dans la chaussée, dans l'asphalte ou autre chose, ça pourrait être d'utiliser davantage les moyens électroniques parce qu'on est tous bien équipés. Oui, bon, parfait. Je lance le message. Oui, le message est lancé. Est-ce que… donc, vous nous avez parlé des priorités de 2015. De quoi est-ce que vous êtes le plus fier de votre première année de mandat? Là, vous avez une grosse année. J'imagine que vous allez me dire les fêtes du 125e, mais il y a-t-il un moment particulier ou quelque chose qui vous a… particulièrement dont vous êtes fière? Bien, je peux dire, c'est sûr, le 125e. Moi, personnellement, au début, je trouvais que c'était beaucoup d'énergie pour fêter, là, tu sais, mettons. Mais les gens aiment ça, fêter. Mais les gens aiment ça. Puis, quand j'ai vu, même que j'ai assisté à la Général le vendredi soir avant le spectacle du samedi, puis que j'ai vu tous ces talents-là qui étaient réunis, puis qu'on avait réussi à faire un si beau spectacle, là, bien, je me suis dit que ça valait la peine. Alors, ne serait-ce que pour ça, c'est sûr que là, je suis très fière de cette réalisation-là. Mais, à part de ça, je peux dire que j'aime ça aller au bureau à tous les jours, ou presque. Alors, je me suis surpris à moi-même, là, dire, à prendre goût à… Parce que, tu sais, on ne le sait pas trop, hein, quand on… On ne sait pas dans quoi qu'on s'embarque, là. Oui, c'est ça. C'est des bons souliers à chaussée. En plus, Mme Plourde, elle était là longtemps. Elle était là 8 ans, puis elle était très appréciée, puis c'est une grande amie pour moi. Puis, oui, je trouvais que c'était des grandes chaussures, mais je suis fière de ce que j'ai accompli, là. Puis, moi, je voulais assurer la continuité, justement, de ce qui avait été fait avant moi. Puis, je pense qu'on avait réussi. Ah, bien, je ne suis pas inquiet. Comment ça se passe avec les autres municipalités au niveau de la MRC? Ça se passe bien parce qu'il y a eu des gros changements. Vous, vous arrivez à la MRC, c'est un autre apprentissage à faire aussi, là? Oui, ça, c'est un gros apprentissage à faire parce qu'on y a… Quand on est conseillé, on n'y va pas. J'étais allée une fois en remplacement. Alors, c'est vraiment un autre conseil de ville, dans le fond. Mais c'est agréable de travailler avec les maires. On est une belle équipe, même si c'est tous des hommes. Oui, vous êtes la seule femme, maire. Je suis la seule femme à la MRC. Ça fait un changement du conseil de ville. Ça fait un changement, puis le préfère, c'est M. Boivin aussi. Mais je peux dire qu'on est une belle équipe, on s'entend bien. Puis, présentement, on est à travailler avec les nouveaux pactes fiscales, les nouvelles réductions de budget qu'on a. Oui, on va y arriver à ça. Oui, mais je peux dire que ça se déroule bien, là. Oui, vraiment, là, on fait une belle équipe. Puis, on est comme une grande famille, je dirais même. Oui, on le sent, ça. En tout cas, dans Marie-Chère de Laine, que la MRC, ça fonctionne bien. Puis, si on se compare aux autres, on entend parler des fois des autres MRC, puis il nous en vient un peu. Oui, tant mieux, il faut en profiter. On va parler des finances. Est-ce que l'état des finances à Albanel, ça se passe bien? C'est bon? Oui, c'est très bon. On va avoir un nouveau rôle d'évaluation pour l'année 2015, mais on a un budget qui dépasse un petit peu de millions. Puis, on a des propriétés qui se vendent bien. Donc, on a un rôle d'évaluation qui nous rapporte les revenus suffisants pour bien administrer la ville. Puis, également, on a un taux d'endettement et un taux de taxation qui sont raisonnables, relativement bas. Puis, je pense qu'on est en bonne position. Puis, le nouveau pacte fiscal qui vient d'être signé, on sait que les municipalités perdent 300 millions au total. Est-ce que ça vous affecte beaucoup, surtout au moment où vous devez produire le budget pour la municipalité? Bien, nous, notre portion, à nous, la municipalité d'Albanel, c'est aux alentours de 35 000 $. Ce n'est pas énorme parce qu'on est quand même, on a près de 2300 de population. Ensuite, c'est sûr qu'on a quand même un peu, comme la plupart des municipalités, on a des profits accumulés un peu, qu'on peut utiliser. Ça sert à ça. Ça sert à ça. Puis, moi, je pense que dans l'ensemble, on va bien s'en tirer, puis qu'on devrait être capable de garder un taux de taxe similaire. En tout cas, on va essayer, c'est sûr, de ne pas charger davantage à nos contribuables, malgré cette baisse-là. Puis, on sait que, présentement, on parle de la disparition des crées et de la disparition des CLD. Quelle importance ça avait pour vous, ça, par exemple, comme utilité? Qu'est-ce que vous en pensez, en fait, à ce niveau-là? Parce que les opinions varient. Il y a des gens qui sont bien outrés de ça, puis il y a des gens qui croient que c'est peut-être une bonne solution. Moi, je vous dirais, quand j'entends le premier ministre dire, M. le ministre, M. Moreau, dire qu'on veut une meilleure synergie en tant que collaboration entre MRC et municipalités, bien, ça, je peux juste approuver ça, puis applaudir à ça, parce que c'est là que ça se fait, que ça se décide. C'est nous, les municipalités, avec notre préfet, notre MRC. Alors, qu'il y ait un palier supérieur comme la table de la CRÉ, la Conférence régionale des élus, bien, je la connais moins. Alors, moi, je pense que ça va nous toucher moins que ça disparaisse, moi, personnellement, comme maire d'une petite municipalité. Parce que vous ne siègez pas à la CRÉ? Non, non, c'est ça. Il y a M. le maire de Dolbeau qui siège à la CRÉ, puis M. le préfet. Alors, mais je pense que si on, comme on s'entend bien déjà, bien, on va pouvoir gérer encore plus, mettre en commun. C'est ça que le gouvernement veut, puis nous, on le fait déjà bien, alors. Vous étiez déjà dans la bonne voie à ce niveau-là. Oui. En tout cas, moi, personnellement, je suis à l'aise avec ça. Je ne peux pas évaluer tous les impacts que ça va avoir, là, mais… Puis pour le CLD, bien, ça, c'est différent parce que là, on était vraiment concerné, le CLD… Oui, c'est le bras économique de la MRC, en fait, le CLD. Exactement. Ça, ça va nous… ça va déranger plus, mais il va falloir justement trouver la façon de faire autrement avec les budgets qu'on va avoir pour aider nos entreprises parce que c'est vraiment le CLD, hein, c'est… Ça a aidé beaucoup les entreprises, puis on veut continuer de le faire, ça. Oui. Puis on veut garder les ressources que le CLD, les personnes, hein, les ressources qui ont beaucoup de connaissances, leur expertise. Alors, il va falloir trouver, là, une bonne formule pour ne pas trop être pénalisé, là, dans notre MRC. Puis est-ce que ça a un impact différent? Comme vous, vous êtes plus une ville d'ortoir, il y a peut-être moins d'entreprises. C'est-tu pour ça que ça vous pénalise moins, peut-être, à Albanel, ou… Bien, peut-être un peu. C'est sûr qu'il y a moins d'entreprises, mais il y en a quand même. Oui. Puis je suis persuadée qu'il y a des gens qui sont allés au CLD, puis pas… je suis certaine qu'il y a des gens qui sont allés au CLD, puis qui sont allés, qui ont bénéficié de programmes d'aide ou de conseils, puis d'aide financière, puis… Mais c'est sûr qu'on est un petit peu moins touchés, là. Mais on a des entreprises aussi, puis on en a plusieurs. Puis c'est pour ça que c'est important que les ressources qui aidaient ces entreprises-là continuent, puissent continuer de le faire. Mais peut-être au niveau de la MRC, tu sais, il va falloir trouver comme un volet. Parce qu'on s'entend que cet argent-là doit être investi, il faut continuer d'aider les entreprises. Mais donc, qui, ça serait la MRC qui serait tributaire de cet argent-là? Bien, c'est ce qu'on va regarder, parce que là, tu sais, c'est encore tout récemment. C'est nouveau, là. Moi, je pose des questions, il n'y a pas de réponses. Mais on n'a pas encore les réponses. On s'est d'ailleurs rencontrés, encore hier soir, pour enjaser la MRC, parce que c'est un travail assez complexe. Est-ce que vous pouvez proposer des solutions au gouvernement pour transférer cet argent-là? Parce que si l'argent continue d'être géré par la MRC, il va falloir qu'il y ait des gens qui soient engagés. Est-ce que c'est juste un transfert de structure, là, quelque part? Bien, ça pourrait ressembler à ça. Ça peut être un transfert. Les gens, les personnes ressources, là, pourraient s'en venir travailler pour la MRC, par exemple, au lieu de travailler pour le CLD. Mais ça ne fait pas un peu du pareil au même? Des fois, j'ai de la misère à comprendre, là, mais je... C'est pas tout à fait... Bien, oui, c'est un peu du pareil au même, sauf que le CLD, il a son conseil d'administration. OK. Alors, il est autonome, dans le fond. Puis la MRC, quand elle dit, par exemple, on a le programme de la ruralité. Oui. Le programme national de la ruralité, c'est la MRC qui reçoit le mandat de l'argent, tout ça, mais elle donne ça, la gestion au CLD. Ah, délègue au CLD. Oui, délègue. Donc, vous êtes à votre première année de mandat. Comment est-ce que, à la fin de votre mandat, il vous reste trois ans, comment est-ce que vous aimeriez qu'Albanais... Où est-ce que vous aimeriez amener Alban? Bien, je dirais que j'aimerais ça que les gens continuent de dire qu'ils sont bien, Albanais. Qui sont heureux d'y vivre. Il y a quelques dossiers qui manquent, qui pourraient nous interpeller. C'est, par exemple, des résidences de personnes âgées. Ça, ça vient souvent sur le tapis parce qu'on n'a pas de résidence où les gens peuvent s'en aller et qu'ils n'ont plus à faire la cuisine, tout ça. Oui, puis les gens, ils ont le goût de rester. Puis les gens voudraient rester à Albanais. Mais on n'en a pas tant que ça pour faire une résidence, mettons, pour que ça soit rentable. Ça prendrait 15, 20 logements. Puis là, bien, ici, à Delbeau, il y en a tellement beaucoup que les gens sont portés à s'emmener à Delbeau. Il y a ce dossier-là qui, je vous dirais, qui chemine tout le temps depuis huit ans, que je suis à neuf ans maintenant, que je suis au conseil municipal. Puis on en parle régulièrement parce que les gens voudraient rester à Albanais, mais ils n'ont pas ce service-là. Par contre, il y en a d'autres que même si on avait des résidences, ils disent, Delbeau, il y a les… Tu sais, tu peux aller à pied à la pharmacie ou au magasin. C'est sûr, le centre d'achat est là. En tout cas, l'hôpital. Ça, c'est quand même un projet qu'on continue de mûrir. Puis peut-être qu'il se réalisera quelque chose dans l'avenir. Ensuite, il y a toujours aussi une place à amélioration dans nos quartiers résidentiels, par exemple. Puis là, il y a un grand terrain à la municipalité qui appartient à la coop, où la coop avait brûlé en entièrement. Alors ça, on espère qu'à la fin de Montmandeau, il va y avoir de quoi être bâti là-dessus. Mais on n'est pas les seuls concernés parce que c'est un terrain qui appartient à la coop en propre. Mais je sais qu'eux aussi, ils ont ça, ce désir-là de faire avancer le dossier. Puis pour le reste, c'est ça. C'est peut-être de continuer d'améliorer, d'attirer les jeunes familles. Oui, c'est important pour… Parce que c'est important pour la relève. On a d'ailleurs une école primaire où il y a beaucoup d'enfants. Puis on tient à ce que ça continue comme ça, oui. Et puis, est-ce qu'on peut penser, là c'est tôt pour poser la question, mais est-ce qu'on peut penser que dans trois ans, vous allez solliciter un deuxième mandat? Oui. Ça, c'est vraiment un peu trop tôt. C'est correct. Mais je vous dirais que moi, j'ai le goût de servir encore. Oui. Alors, si j'ai encore ce goût-là, là ça fait juste un an, mais peut-être que dans trois ans, je vais avoir le goût de laisser ma place. Mais si j'ai encore le goût et la passion, je ne dis pas non. On va voir dans ce temps-là. Bien, merci beaucoup, Madame Chiasson. C'est toujours un plaisir de vous accueillir ici. Bien, ça m'a fait très plaisir, M. Turcotte. Et merci à vous aussi pour votre invitation. Bien, ça me fait plaisir. Là-dessus, je vous dis merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas d'aller faire du ski de fond cet hiver à Albanel. Et là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501